Depuis que ce programme a commencé, depuis le mardi, le mercredi, et aujourd'hui j'ai dit, Dieu ne cesse de nous faire du bien, est-ce que tu peux très bien acclamer pour toi-même? Est-ce que maintenant on peut acclamer, ovationner pour le Seigneur, acclamer pour celui qui nous a bénis? Depuis le débit de ce programme, il nous a bénis. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Roi du Roi? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur du Seigneur? Est-ce qu'on peut exagérer pour le maître de temps ainsi que de circonstances? Est-ce qu'on peut ovationner en poussant des cris de joie pour celui qui est assis sur son trône très élevé? Est-ce qu'on peut très bien exagérer pour le maître, le maître des temps, le maître du temps? C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui connaît comment le sang circule dans le corps humain. Est-ce qu'on peut très bien le faire? Est-ce que les acclamations peuvent monter et les cris des joies vers les rois des rois? Vers le Seigneur qui nous a rachetés, vers celui qui est Alpha et Omega, les premiers, les derniers, les commencements ainsi que la fin. En d'autres termes, en dehors de lui, il n'y a personne et il n'y aura jamais personne. Oui, il n'y aura jamais personne parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'âge à nage, il reste Dieu, les années passent, il reste Dieu, les générations passent, il reste Dieu. Il est assis sur son trône, même les jours du délige, il était assis sur son trône. Est-ce qu'on peut très bien le faire pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien le faire pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien le faire pour le Seigneur? Et ce soir, j'aimerais te dire, tu as bien fait d'être dans la présence de Dieu. Et j'aimerais demander à quelqu'un ce soir de profiter de cette présence de Dieu. De profiter de la présence de Dieu qui est parmi nous ce soir. Et de commencer à dire à Dieu, merci pour ta présence. Je suis bénie d'être dans ta présence. Et j'aimerais rester dans ta présence. Parce que c'est ici que je me sens rassurée. Parce que c'est ici que je me sens protégée. Alors que le monde est en train d'aller de mal en puits. C'est dans ta présence que je peux me ressourcer. C'est dans ta présence que je peux me sentir dans mon es. Est-ce que quelqu'un, les voix peuvent s'élever pour commencer à parler à Dieu? Pour commencer à dire à Dieu, je suis bénie d'être dans ta présence. Et j'aimerais tout le jour de ma vie ici sur cette terre. Rester dans cette présence. Tant qu'il y a la vie dans ce corps mortel, j'aimerais rester dans ta présence. Tant que je suis dans ce monde minime, j'aimerais rester dans ta présence. Je ne vais pas aller loin de toi. Parce que loin de toi, il n'y a pas la vie. Loin de toi, c'est la misère. Loin de toi, il n'y a pas la vie. J'aimerais rester dans ta présence. J'aimerais tous les jours de ma vie rester dans ta présence. Rester dans ta présence. Rester là-bas de toi. Rester proche de toi. Alléluia. Parce que c'est toi qui peux me secouer. Parce que c'est toi qui peux me montrer le chemin que j'ai pu emprunter. Parce que c'est toi qui peux me montrer la voie que j'ai pu suivre. Parce que c'est dans ta présence que j'ai fait t'obéir. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Celui qui règne, nos mains vont se lever pour adorer celui qui règne Adonai, Elohim Adonai, le maître des temps ainsi que des circonstances Celui qui vit éternellement, celui qui vit éternellement Il n'a pas de limite, il est sans pareil, il n'a pas de limite Il n'a pas de limite, il n'a pas de limite Il n'a pas de limite Il n'a pas de limite, il n'a pas de limite Ah, Elohim, tu le mérites, tu le prie. A...Elohim. Elohim, Madonna絵. A...Elohim. Elohim, shetato. A...Elohim, Madonna絵. «Baa, écoles» «Baa, écoles» «Baa, écoles» «Baa, écoles» héloïe maïdonna Aaaaa 맛이 Aaaaah Héloïe Héloïe maïdonna Aaaaa âh Héloïe Héloïe maïdonna Aaaaaah Héloïe L'Heroïm, Adonai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Mais il veut qu'il s'engage dans le temps. Il veut avoir la sagesse du temps. Notez ces cinq vérités à savoir sur la sagesse du temps. Cinq vérités à savoir sur la sagesse du temps. La première vérité à savoir sur la sagesse du temps, c'est connaître le temps. La première vérité à savoir sur la sagesse du temps, c'est connaître le temps. Ne jamais ignorer le temps. Ne jamais ignorer le temps. Soit on choisit d'être fou comme j'avais dit les mardis, et ignorer le temps. Soit on choisit d'être sages, pour bien prendre en considération le temps. Il est important de la marche sur la terre, que nous puissions connaître le temps. La vérité sur la sagesse du temps, relève que nous devons connaître le temps. Parce que dans la vie, tout est fonction du temps. C'est comme ça que l'Ecclésiaste chapitre 3, le verset premier dit ceci, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les siens. Il n'y a aucune chose sur la terre, qui ne subit pas la loi du temps, ou la notion du temps. Tout ce qui se passe sous le soleil, subit la notion du temps. Tout se passe dans le temps. Rien ne se passe en dehors du temps. La Bible dit qu'il y a tout, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Il n'y a aucune chose qui n'a pas de temps. On se courant dit, tout ce qui se produit dans le monde, arrive en son temps. Tout ce qui se produit dans le monde, arrive en son temps. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas hier, mais le temps d'aujourd'hui, a permis que nous puissions connaître cela. Le temps est le révélateur de toute chose sur la terre. Le temps est capable de révéler l'identité de quelqu'un. Le temps est capable de nous montrer qui tu es réellement. Il suffit seulement qu'on te laisse du temps, on finira par comprendre qui tu es. Même quand le temps dans l'élevant arrivera, on saura qui étaient des vrais chrétiens, et qu'ils n'étaient pas des vrais. On saura ce jour-là, parce que le temps est le facteur déterminant de toute chose sur la terre. Tout l'importance de connaître le temps. Alfred Kouenedi, tout ce qui arrive ici-bas, vient au moment important, décider par Dieu lui-même. Écoutez ceci. Nous ne pouvons pas vivre sur ce terrain sans connaître le temps. Vous ne pouvez pas vivre sur ce terrain si vous ne connaissez pas le temps. Si vous ne connaissez pas le temps, il est possible que vous puissiez passer à côté. Même pour vous réveiller, il faut connaître le temps. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses de savoir, quelle heure est-il ? Tu veux connaître le temps. Tu veux connaître le temps de ton rendez-vous. Tu veux connaître le temps d'aller à l'université. Connaître le temps d'aller au travail. Connaître le temps où tu vas te marier. Connaître le temps dans tous les domaines de la vie. Parce que tout est dans le temps. Et nous ne pouvons pas vivre sur la terre sans connaître le temps. Si vous ne connaissez pas le temps, vous ignorez le temps. Vous ne saurez pas bénéficier des choses que la vie vous réserve. Les choses que la vie nous réserve sont cachées dans le temps. Il faut connaître le temps afin de bénéficier de tout ce que la vie nous réserve. Il se dit, je veux connaître ce temps. Je ne pense pas, je ne pense pas les nombres d'années que tu me donnes. Tu me les donnes seulement par hasard. Il y a des choses liées à ce nombre d'années. Il y a des contenus dans ce nombre d'années qui s'étachent dans la notion du temps. Si vous regardez quelque chose, dans la Bible, dans Luc chapitre 19, les versets 41-44, si vous remontez avant cette histoire, la Bible parle de Jésus qui est entrée à Jérusalem. Et les gens ont mis des penses et puis les gens ont commencé à les célébrer, à crier. Il était assis sur un an au et qu'il a entré dans la ville. Et les gens célébraient son entrée. Mais lui-même, il a eu une réaction bizarre. Une réaction qui n'est pas liée à ce temps-là. Parce qu'à ce moment-là, les gens étaient en train de se rejouir. Mais lorsque lui regarde le temps qui était là, il a vite compris que ce n'était pas le temps de se rejouir. C'était le temps de se bénéficier de quelque chose. La Bible dit comme il approchait de la ville. Jésus le voyant pleira sur elle. Et dis si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Le verset 43 dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées. T'enfermeront. Te serreront de toutes parts. Il te détruisant. Il te détruisant. Tu es ignorant du temps. Tu ne sais pas que c'est temps ici. Et pour ta visitation, Jésus pleure sur Jérusalem. Parce que Jérusalem se rejouissait de son entrée. mais pourtant c'était leur temps de visitation. Ils voilèrent de leur ciel. Ignorant du temps. Ils ne savaient pas le temps qu'ils traversaient. Jérusalem se rejouissait de son entrée. Jésus dit, tu verras maintenant que tes ennemis vont te détruire. Ils vont malgré toi et tes enfants. Ils vont détruire tout de ta ville. Et ils donnent la raison. Simplement, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Donc si tu connaissais, tu n'allais pas vivre ces choses. Si tu connaissais, les malheurs n'allait pas t'arriver. Plusieurs sont en train de subir un certain nombre de choses. Parce qu'ils ne connaissent pas le temps où ils traversent. Je ne parle pas de quel est-il à l'horloge. Mais je parle de temps dans son contenu. Plusieurs ignorent le temps où ils sont en train de traverser. J'aime l'éternel. La Bible dit, Dieu dit, aux enfants d'Israël, je t'enverrai la pluie de la première et de la première saison. Il est en train de leur dire, je vous donnerai des saisons auxquelles vous devez savoir ce qu'il faut faire. Il part de la première saison. Comme l'Israël est une terre aride, je vais envoyer la pluie qui va permettre à ce que la terre la terre devient de fragile et qu'on peut se planter. Imaginez-vous si ce genre de pluie est arrivé et que vous manquez le discernement de ce temps-là. Vous essayerez de croiser les bras. Pourtant, c'est le temps de sémer. Et puis, parlez d'une autre pluie. Et cette pluie-là, on appelle la pluie annonciatrice. parce qu'elle annonce une saison. Elle annonce la saison des récoltes. En ebril, on appelle ça Yaret. La saison qui annonce la récolte. Imaginez-vous, vous ne connaissez pas le contenu de ce temps-là. Au lieu de récolter, vous irez sémé. Au lieu de sémé, vous irez récolter. Parce qu'on ne connaît pas le contenu du temps. Il pleure sur Jérusalem. Et si tu connaissais les temps de ta visitation, français courant dit, parce que tu n'as pas reconnu les temps. C'était là devant toi. C'était là, ça passe tous les jours. Tu n'as pas reconnu les temps. Combien de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'ils ne connaissaient pas les temps auquel ils étaient en train de vivre. Certaines personnes ont vécu une période avec beaucoup d'argent. Et puis une période et n'ont plus d'argent parce qu'ils n'ont pas compris que la saison de la visitation est égale à la saison d'épargne. Comme ils n'ont pas pu sémé les temps. Quand c'est venu le temps de la sécheresse, ils n'avaient plus rien. Je parle à Pharao par la sonde. Il montre une image. Quand Joseph est venu, il vient pour interpréter cela. Il dit que cette année qui arrive, ce sera une saison d'abondance. Et les sept autres années seront des années de sécheresse. Pharao pouvait commencer à sauter pour dire que nous, bientôt, Dieu va me visiter. Pendant cette saison-là, il pouvait se rejouir et faire n'importe quoi. Mais ce que Joseph ajoute, il dit, voici ce que la sagesse du temps m'explique. Il faut assurer les sept années à venir au présent. Écoutez bien, je vais te dire une chose. Dans la vie, il faut apprendre à bâtir son futur au présent. Il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui pour assurer l'avenir. Il ne dit pas que chaque jour suffit sa peine. Il ne dit pas qu'on est vivant demain, nous allons mourir. Si ton futur au présent les choses qui concernent ton futur se construisent aujourd'hui. Tu appelles au ministère tu attends le jour où tu seras reconnu pasteur pour que tu commences à te préparer. Tu vas rater. On n'aura pas toujours le temps. Je le dirai plus tard. Aujourd'hui même, on n'a pas toujours le temps. Je me rappelle Dieu merci du haut de la chair une parole qui a été dite sur moi par l'apôtre Roland Dallot où il disait je t'ai vu dans une salle remplie de blanc et de noir et tu enseignes en anglais et il me dit j'ai appris l'anglais tu vas séquer le monde en anglais j'ai commencé puis j'ai arrêté j'ai commencé j'ai arrêté il suffit seulement que tu arrives au good morning tu peux saluer quelqu'un tu peux demander le prix d'une chose tu peux demander le taxi et j'ai arrêté mais quand je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre maintenant la vie je souffre ces derniers temps demandée à mon épouse tous les jours je quitte à 5h30 à la maison parce que je dois arriver en ville parce que j'ai repris encore à prendre j'ai repris à prendre et ça pèse et quand tu finis il y a un séminaire à préparer un exposé d'anglais à faire un examen à faire et il y a un séminaire quand j'ai fini tu cours rapidement préparer le séminaire quand tu as encore le temps il faut faire ce qu'il faut tout ce que tu repousses demain finira par te rattraper quand tu as la possibilité de faire aujourd'hui fais-le aujourd'hui je me rappelle on était à Pretoria en pleine formation sur la missiologie on était avec mon épouse il y avait un vieux papa que je ne vais pas citer son nom il étudia avec nous et il ne faisait qu'il dormit il dormit à tout le monde à un moment donné je lui ai dit mais tu passes ton temps à dormir mais tu le regardes et tu le regardes quand tu as la possibilité regarde ton voisin du lui quand tu as la possibilité il y a des choses que tu dois apprendre maintenant si tu ne le fais pas maintenant les temps vont t'enseigner demain apprendre à battre ton futur dans le présent fais des choses aujourd'hui qui finiront par bâtir ta vie quand j'ai appris que je devais être pasteur les pasteurs ne m'avaient pas encore dit je me l'avais déjà dit j'ai aligné ma vie en fonction de ces choses j'ai commencé à étudier j'ai commencé à apprendre des choses je me rappelle je vous ai enseigné sur les paroles du commencement beaucoup étaient bénis ici mais pourtant c'est une prédication de 2009 dans mes préparations j'étais en train d'écrire seulement écoutez quand des messages arrivent mais pas en toi commence à l'écrire il y a une saison où tu seras du haut de la chaire tu n'as rien il n'y a rien à prêcher mais s'il y a des choses tu vas encore enseigner parce que tu t'es préparé mais si tu attends seulement le jour je vais te donner la chaire tu vas gêner 5 jours rien ne va arriver tu vas gêner tous les jours rien ne va arriver et tu monteras du haut de la chaire et tu disais que non Dieu m'a dit on va prier moi je vais t'arracher le micro parce que moi j'ai des choses à prêcher pendant que toi tu dormais moi j'étais en train de m'accasiner j'ai fais entrer des choses à moi est-ce que je parle à quelqu'un ce soir prends ton temps tu finiras par comprendre prendre ton temps est très dangereux parole de vie dit tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien Dieu est venu faire du bien à Jérusalem c'était le temps de vivre le bonheur comme il ne connaissait pas le temps l'énergie est passée comme ça la visitation ne passe seulement comme ça parce qu'on ne connait pas notre temps on ignore que quel temps nous sommes c'était le temps où Dieu est venu pour leur faire du bien c'est comme ça quand tu lis une chronique 12-30 aujourd'hui on va lire beaucoup la Bible dit ceci les fils d'Izakar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire Israël ils avaient la connaissance du temps pour qu'Israël puisse savoir ce qu'il doit faire parce que tout ne se fait pas à tout moment est-ce que quelqu'un entend ça que j'ai dit tout ne se fait pas à tout moment il y a des choses qui ont des temps précis pour le faire j'avais dit ça quand j'enseignais sur ce que le territoire d'Israël nous enseigne je me suis réveillé comme d'habitude je me suis mis à prier et j'entends une voix me dire c'est le temps pour toi de te marier tout ne montrait que ce n'était pas le temps parce que j'habitais chez les parents les parents payaient les minervales les parents me nourrissaient les parents me donnaient tout donc tout montrait que je n'étais pas encore responsable parce que le mariage est une affaire des responsables ce n'est pas une affaire des enfants alors tout montrait que je ne pouvais pas mais le temps montrait le contenu du temps montrait que c'était pour moi le moment et j'ai cessé cette opportunité et Dieu a fait grâce je me suis marié l'année qui avait suivi quelques mois que j'avais écouté cette voix quand je vois les choses qui sont arrivées après des bons et des biens je me suis rendu compte si je n'étais pas marié vous n'allez pas avoir aujourd'hui le pasteur Freddy il fallait que je sois marié parce que les choix pour ma destinée la plupart des choix c'était des songes et des convictions de mon épouse et en suivant cela ça m'a orienté vers ma destinée si je n'étais pas marié à cette époque-là j'allais passer à côté parce qu'il n'y aurait personne qui allait me donner des indices pour la destinée tout ne se passe pas au même moment tout ne se passe pas au même moment pour que Israël puisse savoir ce qu'il devait faire ils ont l'intelligence juste pour que les enfants d'Israël connaissent des actes à poser à quel moment les faire ne pas faire des choses avant ou après le temps pour ne pas faire des choses en dehors du temps trois choses à savoir si connaître le temps trois choses à savoir si vous connaître le temps la première des choses que vous devez savoir la vie est intimement attachée au changement qui s'opère dans le temps vous devez savoir que la vie est intimement liée au changement qui s'oppose dans le temps le temps apporte des changements dans la vie tout l'importance de prendre conscience de connaître le temps parce que la vie subit des choses qui arrivent par le temps je l'avais dit hier les corps que nous avons même si vous ne coopérez pas avec le temps les corps vont commencer à subir les choses qui arrivent dans le temps le petit Freddy qui n'avait pas de barbe quand ça sortait on appelait des amis j'en ai trois aujourd'hui je n'ai même pas besoin de compter par contre j'appelle quelqu'un enlève-moi ça c'est beaucoup le corps n'a pas demandé mais le temps commence à donner au corps des choses je l'avais dit hier les gens avaient des bouquilles devant et des bouquilles derrière sans le vouloir les temps commençant à enlever une partie de chevet pas derrière mon milieu en train de séparer les gauches et les droits nord et sud et il te laisse une partie ici quand même tu commences à voir ça ce n'est pas intéressant et puis on demande qu'on enlève tout le temps n'a pas dit que tu enlèves tout mais toi même tu as compris que c'est le temps d'enlever tout est-ce que je parle à quelqu'un ce soir la vie est intime et maliée attachée au changement qui s'opère dans le temps deuxième chose à connaître sur le temps la vie est profondément liée à la connaissance du temps j'insiste encore toute l'importance de connaître le temps j'insiste encore l'importance de connaître le temps troisième chose j'ai aimé les temps donnent des opportunités capables de transformer le cours de la vie d'une personne d'une famille ou d'une nation les temps donnent des opportunités capables de transformer le cours de la vie d'une personne ou d'une nation dans tous les sens dans tous les sens il n'y a des opportunités qui arrivent que dans le temps Des opportunités que tu n'avais pas hier Mais les temps te les donnent demain Parce que les temps donnent des opportunités Des opportunités qui changent la vie des gens Quelqu'un qui était pauvre aujourd'hui Il rencontre une opportunité dans les temps Qui sa vie change complètement Il n'est plus la même personne Tout a changé dans sa vie Quelqu'un a dit Les temps est notre allié Et notre ennemi aussi Il peut détruire la vie Aussi bien qu'un démon Non, aussi bien qu'un démon De la même manière que les démons détruisent la vie De la même manière les temps aussi peuvent détruire la vie de quelqu'un Il est notre allié Il est aussi notre ennemi Si tu ne connais pas le temps Il deviendra ton ennemi Si tu connais le temps Il deviendra ton allié Retenez ceci Dans tout ce qu'on est appelé à être Et à faire Il nous faut toujours Intégrer les facteurs Intégrer les facteurs Ou les lématants Je répète Dans tout ce qu'on est appelé À être et à faire Il nous faut toujours intégrer Les facteurs ou les lématants Deuxième vérité à savoir sur la sagesse du temps Première vérité sur le temps Sur la sagesse du temps C'est connaître le temps Mais la deuxième vérité à savoir sur la sagesse du temps C'est reconnaître son temps Reconnaître son temps La première vérité Je parlais de connaître le temps D'une manière générale Mais la deuxième vérité Sur la sagesse du temps C'est de connaître son temps Vous devez connaître votre temps Écoutez ceci Dans la vie Il existe le temps des autres Et ton temps Oui Il existe le temps des autres Il existe aussi ton temps Tout la sagesse T'amène à faire quoi À connaître ton temps Écoutez Jean 7 et 6 Jésus connaissait cela Il dit ceci Jésus leur dit Mon temps n'est pas encore venu Mais votre temps est toujours prêt Il marquait la différence Entre son temps Il est temps des autres Nous n'avons pas tous le même temps Quand je parle de même temps Je parle du contenu du temps Nous avons tous le même heure Mais pas le même temps Nous avons tous 18 heures Mais les contenus des 18 heures De chaque personne Sont différents Je n'ai pas les mêmes 18 heures Que Dieu merci C'est-à-dire les choses Qui font m'arriver Ou des choses que je vais faire Quand il est 18 heures Ce ne sont pas les mêmes choses Que lui va faire Peut-être à 18 heures 30 Il est temps pour quelqu'un Qui soit devant nos velas Chez quelqu'un d'autre Il est temps pour lui De négocier les affaires Nous n'avons pas tous le même temps Il y a le temps des autres Il y a aussi ton temps C'est comme ça C'est comme ça que le lit 19 44 Que nous avons lu La Bible a dit quoi Il parle de quoi Parce que tu n'as pas reconnu quoi C'est qui était ton temps C'est-à-dire ton temps de visitation C'était ton temps Maintenant comme ça ne sera plus ton temps Jésus a dit quoi Les ennemis viendront Ils vont t'enchaîner Ils vont te détruire Tu sais pourquoi Parce que c'est leur temps Quand il était ton temps Tu étais distrait Parce que si tu étais sage Il faut comprendre que les terres de visitation Te permettent de construire des barrières Des maîtres de garde-fous Des armées ton armée Parce que c'est lui qui fait la paix Prépare la guerre Mais quand tu ne t'es pas préparé Voici les choses qui vont arriver Parce que tu n'es pas prêt Il te détruit Toi et tes enfants Au milieu de toi Parce que tu n'as pas connu Le temps de ta visitation L'unique chose Qui pouvait te faire échapper à ça C'est de connaître son temps C'est de connaître son temps C'est de connaître son temps Alfred Kwen dit Ils te jeteront à terre Ils te détruisent complètement Toi et les habitants Qui seront dans tes murs Ils ne les seront pas Chez toi une pierre sur l'autre Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître Le moment où Dieu t'a rendu visite Dans son désir de te sauver J'ai pris Dieu qui m'aide Que je connaisse toujours le temps Mon temps Ce que je dois faire Et ce que je ne dois pas faire Quand c'est mon temps Que Dieu m'aide à saisir A comprendre que c'est mon temps Je fais aussi une prière pour toi Quand il s'agira de ton temps Que tu arrives à comprendre Que c'est ton temps Je me rappelle un jour L'apôtre d'Alo qui parlait de ça Il a dit qu'il a rêvé un jour Qu'il était dans un terrain de football Mais il était dans le banc des réservistes Quelqu'un qui jouait numéro 10 C'est cassé On devait le remplacer Et puis on a dit d'Alo Entre Et quand il s'est réveillé le matin Il a compris Que le temps avait sonné Il est temps pour lui d'entrer à la danse Il est temps pour lui d'entrer à la danse Il a commencé à se préparer Parce qu'il savait C'était le temps J'ai entendu quelqu'un dire J'ai fait un rêve Que j'étais en train de conduire quelqu'un J'ai compris J'ai dit Seigneur Si tu pouvais lui donner la compréhension Je ne veux pas l'expliquer ça Parce que c'est à lui de comprendre Qu'il est temps de mouvoir De bouger Est-ce que je parle à quelqu'un Il y a des gens qui connaissent Ils sentent déjà des choses Mais il dit J'entends les pasteurs J'entends les pasteurs Est-ce que les pasteurs sont responsables De contenu de ton temps Non C'est à toi C'est à toi C'est à toi De savoir ce qu'il faut poser comme acte Quand tu ressens Quelque chose Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Il est temps de comprendre Connaître ton temps Connaître son temps Connaître son temps Écoutez quand c'est ton temps Même si le diable est mille fois diable Il est incapable de te bloquer La Bible parle de Jésus Il était mort un jour à la croix Et puis il avait dit Qu'il allait ressusciter Et puis on l'amène On l'enterre Et le premier jour Le diable était content Ce n'était pas son temps Il ne pouvait pas se réveiller Quand bien même Il avait le pouvoir De se réveiller Mais connaissant Que ce n'était pas son temps Il allait sortir en dehors du temps Il a fallu qu'il reste d'abord là On place même les militaires Il dit ce n'est pas un problème Votre Dieu est mort Ce n'est pas un problème Le deuxième jour Votre Dieu est mort Il n'avait pas un problème Avec le deuxième jour Mais quand le troisième jour a sonné C'était tellement son temps Même les militaires placés devant Ils étaient incapables De l'arrêter La Bible dit quoi La terre a tremblé Ils devaient comme des morts Ils sont tombés vanuits Pendant que ce chose s'est passé Et peut-être ils étaient là pour surveiller Je voudrais dire à quelqu'un ce soir Quand ton temps sonne Même les gens qui surveillent ta vie Seront incapables de faire quelque chose Même les gens qui ont lié ta vie Quand ton temps sonne Ils seront incapables Écoutez Jésus n'a pas mis lui-même les bandons On l'avait lié On l'avait lié De l'autre côté Lazar On l'avait lié aussi A la résurrection de Lazar Il a fallu qu'il soit délié Mais pas par lui-même Par des gens Les hommes qui l'ont lié Mais quand il s'agissait de Jésus Les gens qui ont lié son corps Ils n'avaient pas besoin Et toutes les liens Qui ne tomberont jamais par la prière Juste quand il sera ton temps Oh je sais de quoi je parle Quand ça sera ton temps Ça va tomber de soi-même Et si quelqu'un entend ce que j'ai dit Ça va tomber de soi-même Alors j'annonce la saison Où les liens tombent Tu ne sais pas que tu es lié Ceux qui t'ont lié Ils viendront pour savoir Comment tu es sorti Si tu entends quelqu'un te dire Comment tu es arrivé ici Parce qu'il s'est arrangé Que tu n'arrives jamais ici Mais il s'est tort Comment tu es arrivé ici Écoute la réponse que tu vas lui donner Je ne sais pas Moi-même je constate Que je suis seulement arrivé Ici Non ici c'est la place des gens Qui sont des licenciés Moi aussi je sais ça Mais je ne comprends pas Que je suis arrivé Ici Quand le temps sonne C'est le temps Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit Quand c'est ton temps Personne ne peut t'arrêter Personne ne peut te bloquer Si c'est ton temps de vivre Les poisons dans la nourriture Va devenir comme un ingrédient Ça va ajouter les sels qui manquaient Et ils penseront que tu allais mourir C'est comme ça que mon épouse Disait à quelqu'un dernièrement Il y a des dents qu'il ne faudrait pas faire Quelqu'un est mort Tu tombes bien Je vais mourir moi aussi Tu n'as aucune idée C'est à cause de toi qu'il est parti Tu n'as aucune idée Il a dit pour toi Je donnerai des nations en péril Parce que tu as du prix à mes yeux Dis-merci J'entends Ça je dis bien j'entends Les aiguilles de l'horloge En train de bouger Et l'esprit de Dieu me dit J'ai un rendez-vous avec Dis-merci Dis-merci bientôt c'est ton temps Bientôt c'est ton temps Je suis en train de voir ça J'entends Tac, 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 tac L'esprit me dit C'est un rendez-vous C'est un rendez-vous C'est un rendez-vous Il est grand temps que ceux qui t'ont vu Reconnaissent maintenant que tu es en tué J'annonce le temps de quelqu'un J'annonce le temps de quelqu'un Est-ce que tu entends ce que j'ai dit J'annonce le temps de quelqu'un Troisième vérité à savoir Sur la sagesse du temps Troisième vérité à savoir Sur la sagesse du temps C'est de savoir Qu'en dehors de son temps C'est plus dur En dehors de son temps C'est de plus dur Encore une fois Tout l'importance De connaître son temps Parce qu'en dehors de son temps C'est dur C'est plus dur De produits du maïs En dehors de sa saison En dehors de la saison Il y a des larmes En dehors de la saison C'est dur Des choses qui marchent pour les autres Quand tu n'es pas dans ton temps Ça devient compliqué Ils sont dans leur temps Il ne suffit de rien Ils tombent enceintes Mais quand toi tu n'es pas dans ton temps Des larmes coulent Des larmes tombent On te voit moins que rien On te néglige C'est dur quand on est en dehors du temps C'est dur quand on ne vit pas son temps Il fait noir On l'a enterré Il passait les premiers jours Dans le noir Parce que ce n'était pas son temps Quand il est noir On ne sait pas marcher Comme on ne sait pas marcher On ne sait pas aussi avancer Comme on ne sait pas voir en arrière On reste sur place Et la vie devient du vinaigre Et les choses se compliquent davantage Les ministères deviennent dur Et si tu ne connais pas le temps Tu risques de pointer du doigt aux autres Tu vas commencer à dire Ils sont venus juste après Ils sont venus après On allait être moi, ma femme et mes enfants Dieu merci, tu ne vas pas venir aujourd'hui Mais quand c'est le temps Les choses coulent Quand c'est en dehors du temps On risque même de forcer la nature On risque même de devenir prophète Des liées en liées Cherche à ouvrir la dîme Et les offrandes Et les actions des grâces Tu vas forcer le cœur des gens Parce qu'on t'a appris Quand tu es au bureau Quelqu'un viendra te voir Mais du pasteur J'ai fait une affaire D'un million de dollars Voici ma dîme Et cent mille dollars Tu as tellement entendu Ce genre de témoignages Une fois tu es devenu pasteur Va chercher ces histoires Dont tu as entendu Mais si tu ne connais pas Les temps que tu traverses Dimanche appel de fond Offrande pour la construction Offrande pour les pavements de l'église Offrande pour la peinture de l'église Offrande pour les stylos et papier duplicataire pour l'église Offrande pour les papiers bouchoirs Offrande pour les amis du pasteur Offrande pour les plantes de maman pasteur Offrande 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 Des bien-aimés qui s'étaient en train de faire la délivrance Tellement les démons ne partaient pas Ils disent à la sœur Repends-toi La sœur s'est répentie Confesse tes péchés La sœur a confessé Ils ont chassé les démons ne partaient pas Ils disent Sœur confesse Sœur confesse Tellement elle avait tout confessé Alors quand on lui dit confesse Il dit Pardonne-moi Pour les péchés que je vais faire demain Parce que j'ai tellement vidé Moi me demande de confesser Il demandera Tu frapperas à gauche et à droite Tu vas forcer C'est comme ça que j'insiste de connaître son temps Quand tu connais ton temps Même les temps sont durs Tu vas croiser les bras Parce que tu sais Quel moment tu traverses C'est quoi ce temps ici Jésus disait C'est votre temps Faites ce que vous voulez Quand ils sont venus l'arrêter Qu'est-ce que je dois faire Mais c'est votre temps Il savait que ce temps là On va les chicoter On va les maltraiter Il n'y a pas de problème Il accepte Ce n'était pas facile pour lui Surtout quand il a réalisé Ce qui va arriver Lui-même il dit Père Si tu peux éloigner cette coupe C'est dur C'est dur C'est dur Et quand il était là à la croix Là-bas il n'était pas en train de rire Il était en train de crier De douleur Quelqu'un pouvait prendre quelque chose Percer ici Et vous pensez que ça lui faisait des diki-diki Ça lui faisait mal Il pleurait Parce que ce n'était pas son temps Écoutez bien-aimé Même si tu pleures aujourd'hui Saches-le c'est pas encore ton temps Quand ton temps va arriver Quand son temps était arrivé Celui qui frappait à la porte Il pouvait entrer directement Et dire que la paix du Seigneur soit avec vous Celui qui on pouvait même frapper Les gens étaient incapables de les frapper Parce que c'était son temps Quand c'était son temps Il était en train de monter Et la loi de la gravité était incapable de les ramener par terre Il était en train de partir Parce que c'était son temps Quand c'est ton temps Tu seras en train de monter Aux yeux, aux vies aussi De tes ennemis Tes ennemis verront comment tu seras en train de monter Tes ennemis vont constater ça Parce que c'est ton temps Quand ce n'est pas son temps La sagesse exige Que tu connaisses ton temps De sorte que quand tu sais que ça ce n'est pas mon temps Tu vas croiser les bras Tu vas croiser les bras Mais quand tu sais que c'est ton temps C'est ton temps Même quand tu appelles au ministère Ne te bats pas Même pour la prière d'ouverture Il suit verset biblique Avec des révélations à l'intérieur Juste pour qu'on comprenne que non tu as un appel Écoutez quand c'est son temps Que le pasteur t'aime ou pas Le ministère crie toujours Quand c'est le temps Ça va crier Des gens qui forcent la nature Ce sont des gens qui ne connaissent pas la notion du temps C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la notion du temps Ils ne connaîtront jamais Jamais leur temps Et ils penseraient que tout le temps Est fait pour eux de se manifester Quatrième vérité à savoir Sur la sagesse du temps C'est de savoir Que les succès Et les victoires Sont tous ces sujets au temps C'est de savoir Que les succès Les victoires Sont tous ces sujets au temps Tu comprendras Que les succès Dans la vie Tu comprendras Que les victoires Dans la vie Répondent à la loi Ou à la notion du temps Ecclesiastes 9-11 Parle de ça Il ne servira à rien De chercher les succès En dehors du temps De chercher les opportunités En dehors du temps Ecclesiastes 9-11 J'ai encore vissu le soleil Que la course ne point Aux Achilles Ni la guerre aux vaillants Ni les pains aux sages Ni la richesse aux intelligents Ni la faveur aux savants Car tout dépend pour eux Du temps et des circonstances Tout dépend du temps et des circonstances Ce ne sont pas les plus intelligents Qui occupent des postes Ce n'est pas seulement Des gens qui ont de l'argent Qui résistent A l'école Tout dépend du temps Et des circonstances Rien ne sert à courir Rien ne sert à dévancer le temps Rien ne sert à dépasser À côté de son temps Quand le temps va sonner Ça ne dépendra pas De l'intelligence Ni de la sagesse Ni de la richesse Mais ça dépendra du temps Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir J'ai aimé encore français courant Français courant dit Ça me fait rire Écoutez comment on dit ça J'ai vu encore Bien des choses ici-bas Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course Les plus courageux dans la bataille Ne remportent pas forcément la victoire Ce n'est pas les sages qui gagnent plus facilement sa vie L'homme intelligent ne devient pas toujours riche Et les savants ne sont pas forcément honorés Écoutez ce qui me fait rire Ça c'est grave Chacun peut avoir De la malchance Ça c'est une bonne interprétation Ça peut arriver comme ça Ça peut arriver comme ça Averson Martin dit Je me suis tourné ailleurs Et je vis sous le soleil Que la course de bois au léger Ni au fort la bataille Ni au sage le pain Ni au prix dans les richesses Ni la grâce au savant Mais que le temps Et l'occasion décide de ce qui arrivera à tous C'est le temps qui décide C'est le temps qui décide Je suis arrivé à un arrêt de bus Je ne vais pas vous dire ce qu'est l'arrêt Parce qu'il est possible qu'on comprenne Et je suis arrivé à cet arrêt là Et je suis descendu parce que je devais acheter quelque chose là J'ai entendu quelqu'un m'appeler Au nom de Molenga Je sais quand quelqu'un m'appelle Molenga Il n'y a que deux choses Soit on a travaillé avec le ministère des finances Soit on a étudié à l'internat Et j'ai regardé C'est un frère qu'on a étudié à l'internat Quand vous l'entendez parler français Vous aurez pitié de mon français Vous allez comprendre combien j'assassine les français Depuis quand on était à l'internat 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 Les gens de personnes sont appréciés par manque de français Au vendredi à Kimi Opoli C'est comme une histoire qu'on nous a rencontré On a dit qu'hier Dans cette classe là Il y avait des élèves qui ne savaient pas parler français Alors souvent le chef de classe c'est celui qui sait bien parler français Même s'il n'est pas intelligent Alors ce jour là le chef de classe était en train de provoquer l'autre Il a tellement provoqué l'autre Jusqu'au point il a giflé Alors l'autre a répliqué Alors les chefs de classe étaient allés appeler le directeur des disciplines On les a appelés Maintenant les chefs de classe étaient en train de parler Mais si moi j'étais assis Alors lui il était de l'autre côté Il ne faisait que déranger Et ton chef de classe Je me suis levé Pour lui dire non mon cher Je suis en train de déranger les autres Il ne voulait pas Plus j'insistais Il m'a dit encore un mot Je vais te taper Maintenant l'autre l'a entendu C'est comme si moi j'ai dit encore un mot Ah 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 Il m'a giflé Je suis tombé Il m'a même suivi Si je n'étais pas fort pour fuir Il allait me blesser monsieur Et puis on lui dit toi parle C'était comment ? Il m'a dit est-ce que je peux parler lingala ? Alors il m'a dit non En français Et puis il regarde et il dit Attends lui J'ai un témoin Il était là à appeler son ami Qui ne savait pas parler français comme lui Et quand on l'a appelé Il dit Qu'est-ce qu'il y a avec moi ? Alors quand ils sont arrivés des fois là On pose l'ennemi là la question Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez sa réponse Je ne sais pas Je l'ai évité Et l'autre a été renvoyé Parce qu'il manquait des mots Pour expliquer que son ami était innocent Alors quand je suis arrivé dans cet arrêt Ce genre d'ami qui parle français Il m'a appelé par mon nom Quand je l'ai regardé J'ai failli tomber Il était parmi des chargères Il était parmi des chargères La vie ne l'a pas souri Nous qui prenons des symboles chaque jour La vie nous sourit un peu Lui S'il prenait les symboles C'est parce qu'il voulait Il est juste chargé Parce que quand on était petit On pensait que Tel finira Par devenir comme ça Et c'est le temps Et l'occasion Qui décide ce qui arrive à tous C'est le temps qui détermine Ce qui arrive à tous Combien de gens Ont voulu connaître la dame premier ministre Si je l'avais connu avant Si j'étais proche de lui Aujourd'hui regarde ce qu'il est devenu Parce qu'il était là où Il a commis le temps Parce qu'il dit ceci L'isine qu'il fabrique Si je les savais de demain C'est aujourd'hui Parce que celui qui est juste assis à côté de toi Tu ne sais pas ce qui deviendra demain Même s'il est devenu déjà vieux Tu as oublié qu'il y a un zombo le soir Il appelle à Moïse à 80 ans Avec le Dieu de la Bible Ce n'est pas encore fini Quand il n'a pas encore dit c'est fini Regarde ton voisin du voisin Les gens que tu envies à la télé Je suis un parmi eux Mais je suis encore dans le bruit Qu'on devienne des amis Parce que tu ne sais pas Qui je serai demain C'est le temps Décide C'est ce qui arrivera à tous Paron de vie dit ceci En poursuivant mon enquête J'ai encore constaté Qu'ici bas Ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course Ni les plus forts qui remportent la victoire dans le combat Les sages peuvent manquer de pain La richesse n'est pas donnée en fonction de l'intelligence Et les faveurs ne récompensent pas le plus capable Car tout dépend du temps Et des circonstances Regarde ton voisin du lui encore Tout dépend du temps Tu ne sais pas ce que le temps fera de moi demain Surtout que j'ai les promesses de Dieu Tu ne sais pas ce que je deviendrai demain Tu ne connais pas ton voisin qui est juste assis à côté Tu ne connais pas ton pasteur Tu ne connais pas ton pasteur Tu connais juste ton nom Tu ne connais pas ton épouse Mais tu ne connais pas son futur Personne ne pouvait penser Docteur Atoms Mouma MC Qui pouvait penser à ça ? Qui pouvait penser à ça ? Seul le temps décide Ce qui arrivera Dans la vie d'une personne Ce n'est pas ce que les gens ont dit Ce n'est pas ce que les gens pensent Mais c'est ce que Dieu a caché dans le temps Parce que ce qui arrive C'est ce qu'on appelle les contenus dans le temps Ce sont des choses qui sont cachées dans le temps Plus de choses avancent Et on se rapproche petit à petit Rien sa destinée C'est comme ça que quand tu te réveilles un matin Quand tu finis de bénir Dieu pour la journée Bénis-le parce que tu es en train d'avancer Tu es en train d'avancer petit à petit Bientôt très bientôt Tu vas rencontrer Entre ta destinée Et toi au présent On te voit ce que tu es aujourd'hui Mais le temps est en train d'arriver Tu vas rencontrer ton avenir Et on saura Qui tu étais Ecoutez ces versets de la Bible Viens merci j'aime ça La Bible est dit de Joseph Le roi le sera de fer et de chêne Il le plaçant dans la prison Jusqu'à ce que Le temps prouvant Quel type d'homme qu'il était Le temps prouvant Quel type d'homme qu'il était On pensait qu'il était prisonnier comme tout le monde On pensait qu'il était brigand comme tout le monde Mais seul le temps A fini par révéler Celui qui était dans les fers Etait le premier ministre Dès les chutes Seul le temps A fini par manifester qui nous sommes Bientôt très bientôt Les temps arrivent Où les gens sauront qui tu es Bientôt très bientôt Les gens sauront qui tu es Je ne suis pas en train de te faire plaisir Je ne suis pas venu te rejouir Je suis en train de parler des choses qui sont vraies Les choses que le ciel a arrêtées C'est la venue quand les temps qui arrivent On saura qui tu étais Ton épouse ne reconnaît pas encore Il voit les difficultés que vous traversez Ceux qui ne le sait pas Le bonheur est lié à ta fille Plusieurs seront fiers d'être ton épouse Viens ton épouse Sois calme Laisse moi le temps Ca va arriver Tu m'as laissé le temps Ca est en train d'arriver Tu as déjà commencé à vivre ça Tu vas vivre ça encore Tu n'auras même pas envie d'être la première dame Parce que tu vas vivre des choses Parce que je me rappelle Des fois quand elle me regardait Où est-ce qu'elle a commencé ? Parce qu'elle n'est pas en train de faire Il faut échouer Pour ce que je te sens Si c'est attendre Si tu me serais Si tu étais often Moi je n'en ai qu'un homme Moi je n'en ai qu'un homme Donc il me semble d'accord mais ça dit pas bt à mon amour mais ça m'avait un surnommé dans mon amour ma douleur passe la pêche à la combo voici je te dis ça tu vas commencer à dire ça aux gens il y a son avis ce qu'on m'appelait pictionnaire un mot qui n'existe pas dans les dictionnaires c'est un mot inventé dans notre famille qu'il signifie un pictionnaire c'est lui qui arrive seulement au moment où il voulait partager l'argent et c'était moi quand il y a quelque chose qui s'est passé c'est le mot et c'est le maquis vous mettez seulement l'argent boutique en bongo pour y aura la bt con 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 un jour ma mère m'a dit non ma serba dit mon colomb de rama c'est maman qui t'appelait maman ta bingue a habitué n'est pas la possibilité et puis on va poser la question de la tina motina il n'y a pas de bataille de la maquillotone c'est comme ça que quand tu arrives chez les gens des boussons qu'on vient pas battu on a là combien de fois ma main a foufoué comme ma main à la couche juste à cause de ta présence bientôt très bientôt quand tu entres dans une maison c'est pour apporter une solution bientôt très bientôt quand tu entres dans une famille c'est pour changer de vie j'ai envie de la provoquer ce soir depuis qu'on l'a ramené de Lubumbashi à Kinshasa jamais un avion quand il a épousé un homme comme moi et ne pensait même pas au Congo central aujourd'hui assignez-nous yossara nathan quelqu'un a chanté je te mets à Mba je suis bien car je suis une photo C'est comme ça que je n'ai pas trop mes photos du passé Parce que quand tu prends mes photos du passé Je suis sûr Tu ne vas pas croire que c'est moi Quelqu'un a fait poser la question Parce que ça c'est toi Je lui ai dit attention Mais c'est moi J'aime mon épouse De temps en temps elle me rappelle Il faut me rappeler de la bonne manière Elle publie Selma Et puis mais elle est présent et elle est passé Comme cette publicité là qu'on regardait On disait oh na oh et kokani Il n'y a pas fauteuil il n'y a pas match Écoutez Il arrive des fois Et ça n'est pas de l'orgueil Tu n'as rien dit où tu as attendu Même avec la démarche de sainteté, pureté, d'humilité On se voit On sait comprendre On sait comprendre On sait comprendre Je me redire à quelqu'un Tu entres dans ta saison Je me redire à quelqu'un Tu es dans ton temps Si quelqu'un croit ça Qu'il me donne un grand Amen Qu'il me donne un grand Amen Est-ce qu'on peut s'élever en clamant Dieu En célébrant Dieu avec nos acclamations Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Lui qui a caché notre vie dans l'Etat Lui qui a placé notre contenu dans l'Etat Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire Qui sait que le temps est en train d'arriver 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 Il y a quelqu'un qui a chanté C'est son Anna C'est son Anna Parce que quand ça arrive C'est arrivé Et personne ne peut le bloquer Est-ce qu'on peut acclamer Dieu En poussant des clous de joie Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Qui fait des bonnes choses Bonne en son temps Et qui va te visiter certainement Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Qui te donne ces éléments Pour te permettre de rester en alerte Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Qui est en train d'attirer ton attention Pour que tu ne passes pas à côté Quand il sera question de ta visitation Père, reçois l'adoration Reçois les acclamations de ton peuple Une manière pour nous de te dire merci Pour cet enseignement Parce qu'on comprend que tu nous appelles encore A la vigilance Je prie au Dieu de grâce Que de la même manière qu'il le reçoive Que nous le recevons Que nous soyons en alerte Par rapport à tout ce que tu seras en train de faire A partir de ce moment Et dans les jours à venir de notre vie Nous ne passerons pas à côté De notre visitation Nous allons avoir l'intelligence des temps Nous allons avoir la sagesse du temps Et nous saurons l'appliquer Pour vivre chaque provision Que tu as mis pour nous Dans les restes d'années Que nous avons passé sur ces terres Que l'honneur et la gloire te reviennent A toi et à toi seul Merci de bénir le retour de chacun Nous reviendrons ici demain Pour entendre ce que tu as à nous dire Nous avons ainsi prié au nom de Jésus Et nous disons Amen Bon retour à tous Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada